En politique maintenant, l'adhésion aux idées du Front National n'a jamais été aussi forte en France. Selon un sondage France Info Le Monde, 32% des Français aujourd'hui se disent tout à fait ou assez d'accord avec les idées du FN. Cela fait 14 points en plus depuis 2010. Plus marqué encore, 47% des Français considèrent que le parti ne représente pas un danger pour la démocratie. Une tendance nationale qui est particulièrement visible dans le Pas-de-Calais. Et à Hénin-Beaumont, où nous sommes allés aujourd'hui, depuis janvier, la Fédération locale a lancé une nouvelle campagne d'adhésion. Et aujourd'hui, ce sont 2500 personnes qui en font partie contre 500 en décembre 2010. Pour ce parti, la croissance vient de la déception des militants PS et UMP. Le FN a également une grosse stratégie basée sur le terrain. Même s'il n'y a pas d'échéance électorale cette année, les militants sont partout. Ils tractent, ils mènent une campagne permanente et ça marche pour les adhésions. Il y a dans le département 2500 adhésions et nous continuons, même après les élections, à enregistrer en moyenne une cinquantaine d'adhésions par semaine. C'est la dédiabolisation qui a été incarnée par Marine Le Pen. Le FN s'est montré sous son vrai jour. Les militants du FN ne mordent pas, ils sont par contre présents, eux, sur le terrain. On a d'un côté le parti socialiste qui, lui, cherche à séduire son électorat en parlant de dépénalisation du cannabis, du mariage et de l'adoption par les homosexuels. Ces choses-là dont la majorité des Français ne sont pas du tout intéressés et qui considèrent qu'ils ont d'autres priorités. Les nuances du sondage, si beaucoup de Français quand même sont d'accord sur le fond, ils ne le sont pas sur la forme. 63% des sondés n'envisagent pas de voter par contre pour Marine Le Pen.